bonjour aux créatifs c'est le viforestier au bout du micro du pinceau nous allons voir aujourd'hui le regard pour plus d'informations sur le dessin pur cliquez sur le petit i voilà donc j'ai placé une première ligne sur ma photo et sur ma feuille et sur cette ligne je vais construire les yeux donc la ligne basse la ligne de la paupière puis la ligne haute avec tous les petits néandres en fait c'est le contour autour du blanc de l'oeil voilà alors j'étudie vraiment les petites particularités si c'est très pointus c'est très rond et maintenant je vais poser l'iris il y a deux trois petites choses à voir par exemple l'iris est coupé en haut et en bas par la paupière les paupières je vérifie où se trouvent les coupures par exemple ici le point haut est vraiment très à gauche par rapport au bas de l'iris voilà je compare le blanc de l'oeil à l'intérieur de la pupille enfin de l'iris voilà j'analyse bien ma forme et je n'oublie pas qu'il y a deux épaisseurs de paupière alors là c'est une zone sombre donc je la grise et je pense à un double épaisseur de la paupière en bas et je mettrai mes cils en bas là j'étudie la base du sourcil, le point le plus bas du fil, un petit repère en bas, un petit espace c'est plus facile pour mettre en place le repère voilà petit repère en bas petit repère à gauche je vérifie évidemment avec une verticale ça va de soi voilà petit repère à droite je compare par rapport à la pointe de l'oeil donc j'ai un maxima à gauche, un maxima en bas, un maxima à droite et maintenant je vérifie la pointe, le sommet du sourcil tiens ça correspond au coin de l'oeil et je pointe et maintenant je vais pouvoir tracer simplement ma ligne du sourcil donc tout ça ce sont des consignes, des petites astuces techniques que vous retrouvez dans la vidéo sur la petite fille sur sa poutre qui se trouve sur ma chaîne youtube Sylvie Forestier là je vérifie la hauteur du sourcil par rapport à l'oeil et puis je pose mon sommet de sourcil et vous voyez je ne remplis pas mon sourcil, je fais juste un contour parce que sinon l'encre, l'aquarelle ne se fixera pas et nous allons faire cet oeil à l'aquarelle voilà on attaque le feutre maintenant là c'est un Faber-Castell, moi j'adore et celui-là c'est un épais il faut dégrossir un petit peu toujours avoir une ligne vraiment très très sympa avec des pleins, des déliés pour plus de détails par rapport au graphisme par rapport à l'intelligence de la ligne et du poignet allez voir la vidéo sur la chouette vous avez le petit i normalement qui se met en place sur la vidéo comme ça vous cliquez si vous voulez aller voir plus d'informations à ce niveau-là donc là je dégrossis avec mon super brosse mon super stylo pinceau Faber-Castell je vais me permettre de faire de la pub parce que vraiment là c'est des supers outils voilà je m'applique, je pose la main toujours pour être bien stable voilà je centre la pupille c'est très très important elle doit être pile poil au centre du cercle sinon c'est très laid c'est un vrai piège ça attention et maintenant je vais refaire des détails avec le petit S même Faber-Castell mais un S alors voyez comment je travaille les cils épais au départ et plus fins après et puis rien n'est trop régulier tout est avec beaucoup de souplesse ce ne sont pas des baguettes surtout ne mettez pas vos cils de façon régulière et surtout les cils du bas ne les collez pas sur la paupière interne c'est à dire sur le blanc de l'oeil ça doit faire très très mal voilà là je fais le pli de la paupière un peu irrégulier un peu tremblant c'est toujours plus intéressant et puis j'attaque mes cils irréguliers souples plus ou moins courts et qui obéissent un espèce de mouvement d'éventail voilà comme ça en courbe et dans l'autre sens à l'intérieur de l'oeil on peut même en avoir quelques-uns qui tombent un peu on observe évidemment soyez très précis dans votre observation regardez sans cesse les particularités du regard donc voilà il y a des zones où il y a plus d'accumulation j'insiste et surtout la base du cil c'est comme pour les cheveux vous devez avoir des choses un petit peu plus épaisse à la base, au démarrage de la mèche en quelque sorte voilà dernière petite ligne ensuite je vais revenir sur l'iris alors sur l'iris peut-être il y a des petites nervures sur votre iris peut-être que vous avez des ombres voilà vous voyez bien là l'épaisseur et maintenant je vais faire passer plus délicatement mes grosses lignes de feutre avec le feutre plus fin donc j'enveloppe un peu ces touches qui étaient un peu agressives avec des petites choses plus légères ça c'est ce qu'on fait très très souvent en graphisme regardez la chouette regardez la vidéo sur la chouette voilà et maintenant on va passer à l'aquarelle donc je me fais un petit jus jaune vert parce que j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu créatif voilà et là je pose avec mon gros pinceau en poils d'écureuil en petit gris je couche bien le pinceau pour avoir un maximum de couverture voilà je vais très vite par contre quand je borde l'intérieur du cil je suis avec la pointe j'hésite pas à avoir un mouvement de pinceau varié c'est très très important comme avec le feutre de la variété vous voyez un peu de jeu un peu de gouttes un peu de tâches on s'amuse on souffle voilà l'essentiel c'est que ce soit un petit peu mouvant maintenant je reviens avec un pinceau petit gris pur et je reviens avec du pigment plus soutenu pour animer un petit peu tout ça donc une plus petite zone toujours un mouvement très très vivant avec des masses de tailles différentes voyez comme mon pinceau très saute voilà évidemment je mets l'accent au niveau du regard mais je retrouve des petits échos sur la gauche en bas voilà donc au début j'ai un vert un peu jaune maintenant j'ai un vert foncé que j'ai utilisé sans eau pratiquement et plutôt bleuté et maintenant je vais revenir avec un petit peu de rouge un petit peu de vert très soutenu avec du rouge pour être dans un vert terne voilà je ferai une vidéo sur la couleur un C4 sinon vous avez les fiches techniques sur la couleur donc voilà du vert et une pointe de rouge pour pas que le vert très soutenu pique les yeux et là vous voyez on peut utiliser ses ongles voilà maintenant je travaille avec une couleur chaude que je vais retrouver ailleurs que je fais vivre un peu avec une pointe plus jaune c'est toujours important de faire bouger votre couleur voilà évidemment la pointe de mon pinceau doit épouser parfaitement le dessin sinon c'est vide voilà un petit coup de doigt on retrouve ailleurs la couleur chaude et voilà retrouvez moi sur le site je vous mets mon site en description en lien sous la vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne mettez des partages des tas de choses sympas ça me fait vraiment 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 plaisir au revoir à tous les créatifs de la vidéo et puis je vous mets un petit coup de doigt et puis je vous mets